Bonjour, on va voir aujourd'hui rapidement des bases de fusion. On va créer un panneau, on va lui rajouter des perçages et on va faire toute la partie paramétrage ensuite pour pouvoir le lancer en fabrication. On va commencer par venir créer notre panneau, je vous invite à aller créer une esquisse. On va sélectionner le plan XY, c'est celui qui sera le plus pratique ensuite on vient créer notre rectangle, je peux lui donner directement les dimensions que je veux, j'ai mon rectangle. Ensuite pour s'entraîner on va venir rajouter des congés, ça permet de découvrir un petit peu les fonctionnalités de fusion. Je viens sélectionner mes deux côtés, je viens renseigner le diamètre que je veux appliquer et puis je vais le faire des quatre côtés. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir faire mes cercles qui vont venir en fait représenter les différents perçages. Je vais venir indiquer le diamètre de mes cercles et je vais pouvoir venir les contraindre. Donc j'ai choisi, là on va lui mettre à 15 du bord, donc toujours code d'esquisse. Et je vais lui dire que là je veux qu'il soit à 15. Ce qu'on peut faire c'est soit je reproduis mes cercles et je reproduis mes contraintes, donc comme là on va pouvoir le faire, mais pourquoi il veut pas ? Donc je reproduis ses fastidieux, c'est que comme ça je vous montre ensuite qu'on peut faire des symétries. Hop ! Je vais venir faire une symétrie. Je vais venir tracer un axe ici qui va être au milieu. Donc peu importe la longueur en fait, il faut juste qu'il soit là. Et il faut qu'il soit au milieu de ce segment là. 75 c'est parfait sur mes 150 ou sinon je peux directement lui mettre la formule. Je veux 150 divisé par 2. Là j'arrive à le faire de tête. On va venir faire la symétrie miroir. Dans la symétrie miroir, je vais venir sélectionner en fait les deux objets que je veux reproduire et je vais dire que l'axe de symétrie c'est celui-là et là ça va me projeter la réalisation. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer, j'ai terminé mon esquisse. Je peux faire mon extrusion. Donc ça va venir créer ma matière. Je vais venir indiquer l'épaisseur de mon panneau. Et je vais lui rajouter un petit quelque chose pour être sûre que ma fraise, elle vienne découper entièrement mon panneau. Quitte à ce qu'elle vienne taper dans mon panneau martyr, mais ça c'est pas grave, il est là pour ça. J'ai mon panneau. J'ai mes perçages. J'ai mon extrusion. Je vais pouvoir passer au paramétrage de la fabrication. On vient en haut, on sélectionne fabriquer et on va venir configurer une nouvelle configuration. On va reprendre les mêmes orientations puisqu'on avait, dès le départ, anticipé ça en mettant le Z qui pointe vers nous. Et je vais venir mettre le point à la base. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce panneau pour l'avoir en vrai ? Pour avoir ce résultat là, on va venir faire un contour d'abord et ensuite on va venir percer au milieu. On ne va pas du tout utiliser la stratégie de perçage qu'on retrouve ici. On va venir utiliser la partie poche. On commence par le contour. Je vais venir sélectionner ma fraise que j'ai paramétrée. Je vous invite à aller dans les tutos de paramétrage de fraises. Quand je charge ma fraise, il vient récupérer toutes les informations de vitesse. Je vais venir sélectionner le contour que je vais couper. Là, il se trouve que le contour, en fait, ça va toujours être la partie inférieure de votre panneau. Et pour s'entraîner, on va découvrir ensemble le système des onglets qui permettent de rattacher le panneau, qu'il ne soit pas détaché immédiatement du support, qu'il n'y ait pas de jeu. Donc, je vais lui dire la largeur, la hauteur et l'espacement. Là, j'en mets un par face. Ça suffira. Ici, sur les passes, on va... Ce qui va être important, ça va être... Pas la super épaisseur, mais les profondeurs multiples. On va les limiter les profondeurs de passes à 2 mm, qui sont la moitié de ma fraise de 4 mm. Et sur la dernière partie, je ne vais pas autoriser le retrait rapide. Par contre, je vais laisser l'outil baisser. Et on y va. Ici, je peux simuler. On voit ce que ça va donner. On voit que j'ai mes onglets qui apparaissent. On est bon. Ça correspond à ce qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir venir faire la stratégie de poche. Par défaut, il m'a rechargé les mêmes fraises. Et là, je vais venir chercher, pareil, le bas de ma poche pour être sûr qu'il aille bien traverser ma matière. Je ne vais pas mettre de surépaisseur. En revanche, je vais reconfigurer de la même manière les profondeurs de passes. Ici, je ne vais pas autoriser le retrait rapide. Je vais laisser l'outil baisser. Et je vais y aller en plongée. Ce sera plus facile pour la machine. Et voilà, on est bon. Ça nous a tout bien mis. Si vous voulez vérifier, vous pouvez le simuler. On va ensuite pouvoir post-processer. Donc, générer notre G-code qui va être en GRBL. Donc, post-traiter. Je vais venir ici. Là, j'ai du GRBL. Ça va venir nous générer un .nc. Je peux le nommer. Ici, je peux rajouter des informations en plus. Je peux régler des choses ici, s'il y a besoin. Pour le moment, on le laisse comme ça. Je post-process. Ça m'enregistre mon G-code. Et ça me l'ouvre ici. Donc, je peux le vérifier et je peux le modifier éventuellement si j'ai des modifications à apporter. C'est tout pour moi. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada